La Commission européenne, la première, tous les pays de l'Ouest ont dit « Formidable aventure vers la Pologne et l'Ukraine ». Et depuis six mois, il faut qu'on change, parce que Mme Tymoshenko est hospitalisée et qu'il ne la laisse pas sortir. Comment voulez-vous qu'on fasse ? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des billets à 30 euros, puisque le prix est à 30 euros, et qu'ensuite, avec l'hôtel ou le billet d'avion, ça finit à 800 euros. Alors dites-moi où est la responsabilité de l'UEFA. Je ne pense pas que ce soit de notre responsabilité de s'occuper de ça, si ce n'est d'avoir alerté les autorités. Je les ai alertés il y a quelques mois quand je suis venu en Ukraine sur le prix des hôtels. Je dirais qu'il y a deux équipes qui, pour moi, sont au-dessus du lot. C'est l'Espagne et l'Allemagne, s'ils jouent à 100%. Mais s'ils ne jouent pas à 100%, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'équipes qui peuvent les battre. Ceux qui sont pris pour avoir acheté des matchs ne devront plus jamais jouer au football. Mais ça, c'est notre responsabilité, à nous, à vous. Ça, c'est le cœur du football. Ça, c'est la trahison dans le sein du football. Ça, c'est le cœur du football.